Par rapport à la loi EGalim, on n'était pas dans l'objectif des 20% de bio et on a souhaité du coup être accompagné pour pouvoir revoir nos marchés et la métropole est venue faire aussi l'audit de nos achats. Ils nous ont donné des pistes de fournisseurs. Le positif c'est qu'on a revu nos marchés, on a baissé nos marchés de surgelés par exemple pour faire plus de produits frais, du fait maison, grâce à l'arrivée de notre nouveau cuisinier. En 2020, le nouveau conseil municipal a eu un objectif très ambitieux, c'est de passer à 100% bio et au local à l'horizon de 2026. Nous avons un jeune agriculteur qui fait du bio. Il a un partenariat avec la ville de Malaunay, on lui a concédé un terrain pour qu'il nous fasse une production de légumes pour les enfants de la ville de Malaunay. Comme dans de nombreux restaurants scolaires, nous avions fait le constat d'un certain gaspillage alimentaire. Nous ne savions pas exactement à quoi l'attribuer. La métropole nous a proposé un dispositif gratuit. On a mis en évidence le fait que nous servions à nos enfants des quantités qui n'étaient pas toujours adaptées à leur appétit. On nous a conseillé aussi de mettre en place une table de tri et ceci a permis de contribuer à la prise de conscience des enfants du fait qu'ils jetaient à la poubelle une certaine quantité d'aliments tous les jours. Alors nous avons un autre projet en parallèle, celui de mettre en place la valorisation des biodéchets avec Terraléo qui nous accompagne et conduit nos déchets à la valorisation par méthanisation. Les résultats sont satisfaisants puisqu'entre le printemps 2022 et l'automne 2022, le gaspillage a été diminué de 30%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !